Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tuto. Vous pouvez attendre un petit preview de la track que je vais faire aujourd'hui. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous l'aurez remarqué, le décor a changé. Me voilà de retour en Suisse. Bon, petit café et ensuite je vais composer quelque chose. Je vais partir dans un délire UK Drill dans le style de Nox. Donc j'ai commencé par acter différentes loops sur Splice et j'ai choisi ce sample de piano. Le problème c'est que c'est pas dans les temps, donc j'ai dû choisir et changer le tempo. Et en plus de ça, j'ai dû changer le timing à la main pour vraiment m'assurer que tout soit dans les temps. Et là j'avais envie d'avoir les notes fondamentales de la basse. Et maintenant de retour sur nos drums, juste pour les rendre un peu plus intéressantes et diversifier le tout. Et donc là, j'ai juste ajouté quelques roulements sur les hi-hats. Et ce qui est indispensable pour tout ce qui est drill, c'est d'avoir des slides sur la basse. Et ensuite, pour ce style de musique, c'est vraiment important d'être créatif. Il faut faire quelques slides, essayer 2-3 combinaisons. Et pour ceux qui sont sur Logic Pro, vous l'aurez remarqué, c'est vraiment plus facile de pitcher ces hi-hats avec cette nouvelle version. Et sur une instru précédente, j'ai enregistré mon père au saxophone et je vais utiliser le même sample. mais là, je dois juste adapter la hauteur. Et une des dernières modifs que j'ai faites, c'était d'ajouter un open hat. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like. Écoutons une partie de cette track et à une prochaine. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501